Il effectue une deuxième présence de suite, sûrement pas à 100%, mais son cas va, et sa compatibilité va sûrement, ça va compenser. L'auteur du seul filet du match d'aujourd'hui, et ce filet-là dans la balance, il va être lourd actuellement, lui marqué un avantage numérique à 6-21 de la deuxième période, Philippe Audet, du cas de Saint-Joseph-de-Beauce, que les Bisons à l'époque sont allés chercher dans le club Beauce-Amiante d'Atlant 2A. C'était en 1993, le choix de Saint-Emeron, de 50e au total. Les enjeux gagnés par l'élite, la stradine, ce sert de la rente pour tous ces disques en territoire neutre, ça lui revient. Le relais jusqu'au centre-atelier d'un nouveau qu'on a tenté de mettre en échec, il a évité. Il est fait une juste attente. Zach Cooper, on a vu beaucoup, beaucoup, on l'a découvert même, au cours de la compétition. Et même si les Bisons sont le club rose du tournoi de cette année, c'est le coup qu'ils ne sont pas entrés dans la compétition par la porte arrière. Parce que ces goleurs, ils sont quand même les champions des séries éliminatoires de la Ligue de l'Ontario. Et en cours de route, ils ont notamment éliminé les formations qui avaient terminé en quatrième position au classement général. Ça, c'était le Sting de Sarnia. Au deuxième rang, les Wailers Juniors de Détroit. Et en première position, le Storm de Guelph. Et les Beechers, ils ont terminé sixième au classement général de la Ligue de l'Ontario. Deuxième dans la Dijon-Est derrière Ottawa. Asradine, envoie par Perrier-Lévis, c'est l'intervention de Byrne. Brunel, tente de souffiler. De l'Ontario, on fait un échec par Gentil. Brunel, à nouveau, mais qu'il remise en... Un but ! Marqué par Chouinard ! Oh, deux à zéro, la barre gravée ! Alors, Martin Chouinard, qui choisit un moment crâle pour enfiler son premier but de la compétition à 6-18 de la troisième période. Les gens qui n'aiment pas ici la réaction des prédateurs. Les prédateurs, eux, ils s'en battent. Ils sont ici pour accomplir une mission. Ils ont dit que leur style plaise ou pas. Ils avaient dit qu'ils dérangeraient, que leur style ne plairait pas. Et ils s'en foutaient imperdument. Alors, le travail de Brunel de derrière le filet de Byrne. Chouinard, il était au bon endroit, au bon moment. Et c'était fait de Mark Toney pour faire dévier derrière Byrne le relais de Jean-François Brunel. Et à 6-18 de la troisième période, les prédateurs de Granby se donnent une priorité de 2 à zéro. Et on voit la réaction de Brunel et de Chouinard. C'est 2 à zéro. Ces deux bonhommes-là, ça fait longtemps qu'ils évoluent ensemble. Ils ont joué beaucoup d'entrées mineures dans la région de Québec. Ils ont joué ensemble 2 ans avec les gouverneurs de Saint-François. Et on les a réunis cette année, lorsqu'on est allés chercher Brunel à Laval, avant la saison, en retour de Martin Bélanger. Et l'an passé... Voilà la note qu'on matine pour permettre à la rume de... Ce sport flash vous est présenté par Kia Canada. Enfin, la qualité accessible à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le monde de la course automobile est en deuil à la suite de la mort du pilote Gonzalo Rodriguez en série 4. Rodriguez a été victime de problèmes de freinage dans le virage Courtscrew du circuit Laguna Seca. Sa voiture alors fait une chute de 10 mètres. Les qualificats d'être annulés par la suite. La course aura bel et bien lieu demain. En Formule 1 maintenant, Mika Akinen partira premier demain au Grand Prix de Monza. Son coéquipier sur McLaren, David Coulthard, partira troisième. Chez Ferrari, Irvine partira en huitième position. Jacques Villeneuve en onzième. Tennis maintenant, US Open. C'est presque le 4 juillet. Alors qu'en finale, André Agassi et Martin s'affronteront demain. Chez les femmes, belle victoire de Serena Williams. En finale, face à Martina Anguisse en deux manches de 6-3 et 7-6. Match hors concours. Le Canadien tire de l'arrière 1 à 0 à Edmonton en deuxième. Josée Théodore et Frédéric Chabot se partagent la tâche devant le filet montréalais. La nouvelle sportrique qui a un prix compétitif pour un monde compétitif. Le sport le plus couru en ville, c'est au stade Montseux. Les Alouettes rencontrent les tâques de Casse de Hamilton le 12 septembre à 13 heures. Cerqués, course, passe, touchez. Vivez le match. C'est le football à son meilleur. C'est la journée casino. Réservez vos billets tôt au 7-9-0-12-44. Vous pouvez la billet près des Alouettes. Prenez la navette, restez C-U-M Alouettes. À suite, vous mettez au Sport Victoria en passant par la rue Université. Au Sunex, jeune depuis 1903. Voyez le Grand Prix d'Italie dimanche matin à RDS, alors que Pierre et Bertrand vous amènent au cœur de l'action. Le Grand Prix d'Italie en direct dimanche, 7h30 à RDS. Passé en 5e vitesse et venez voir sous le capot de l'émission RDS motorisé. Des compétitions faites sur mesure pour tous les amateurs de chocs de vapeur. Plein les yeux, plein les oreilles avec RDS motorisé. Mercredi, 18h, à RDS. Le mois dernier, ils étaient des amis. Mais pendant trois jours en septembre, l'Européen Sergio Garcia combattra le tigre américain pour conserver la prestigieuse coupe RIDER. En direct dès le 24 septembre à RDS. Regardez attentivement, car dimanche, RDS suivra le Québécois Benoît Pilon alors qu'il tentera de défendre son titre face aux très puissantes motos Kawasaki. La série ASL se poursuit dimanche midi à RDS. Grampé ici au Memorial Center à Peterborough. Alors à la droite de l'écran, c'est Jean-Claude Morissette. À la gauche, c'est Georges. Et au centre, c'est le manœur de claque, Dave Whittup. Et s'il y a des gens qui sont nerveux, ce sont eux. Ce sont des gens que vous avez avantage à connaître. Et il me semble tantôt de voir la réaction de Jean Deslegaux, le président des Arfants de Beaumont, quand son gouverneur, Marcel Robert, s'est rangé derrière les rédateurs de Grambé pour la finale d'aujourd'hui. Oh! Je pense qu'il s'est rangé derrière les représentants du Québec d'abord. Oui, mais il a dit que les rédateurs avaient fait du très, très bon travail. Et ça, c'est une partie des partisans, des « Preds », comme on les appelle. On retourne dans la loge présidentielle. Et je suis un morissette et Jean-Claude qui mentionnaient avant. Lorsqu'on gagne, on est superstitieux et on porte les mêmes vêtements pour porter chance. Moi, je peux le dire que je porte la même cravate qui a servi à battre Gouelts 8-0 lors de la partie inaugural de samedi dernier. Et c'est cette rencontre-là qui a tout déclenché. Jason Dorn. Graton sort. C'est touché dans le coin. Codot vient chercher la rondelle devant Mac Mellon. Bon, Mac Mellon qui l'a rabattu sur la patinoire et il y aura une pénalité, là. Graton qui trébuche également. Et l'officiel Dave Lynch qui va s'éviter. Alors, les vêtements qui se placent dans une situation difficile. On a retenu. Et là, ce sera le... Quatrième avantage numérique pour les Prédateurs. Un en trois jusqu'à maintenant. Et le joueur qui est pris en l'effort, c'est Jason McBellon, le numéro 17. Ce n'est pas une finale élégale. Ce n'est pas un match où le rythme a été soutenu, endiablé. Où on n'a pas de fin à comprendre d'un côté comme de l'autre. Le crachage d'Abrube a gêné les deux formations. Mais en bout de ligne, ce qui compte, c'est le résultat final. Ce n'est pas commun, c'est convaincu. 11-36 à faire en troisième. Deux à zéro la marque. En faveur des Prédateurs de griffure. Murray en se retournant contre le dégagement annulé par Doug. Tente de remettre dans le coin, c'est raté. Schwinnard à O'Day de l'Ontarant. Surveillé par Murray. Pour Martin Schwinnard, il reprend sa place. Tente de revenir vers l'intérieur à O'Day. Pour Schwinnard, le tir est pas un qui existe. Et il y avait eu un coup de cyclet de la part de l'arbitre Dave Lynch. Donc, même si Martin Schwinnard avait marqué, le but aurait été refusé. Et là, c'est O'Day qui a accompagné. Burke est dans sa pratique de sortie. Et on a vu, tout au long de la compétition, qu'on n'en a pas imposé aux Prédateurs. Et ça, c'était un gros point. Dans le sens qu'ils ont été arrogants. Mais ils ont tenu leur goût. Ils se sont fait respecter. Et sur la dernière séquence, Schwinnard a été incapable de déjouer. Le travail de Georges à l'arac, également. Devant le filet de Zahuk. Et encore une fois, O'Day était là. Martin Schwinnard. Vous aviez deux joueurs de qualité en Schwinnard et O'Day. Et un bon protecteur en Georges à l'arac. Les gâches pendulés à nouveau par... Doug à l'arac pour Ferit O'Day. Dans le coin, cherche un appui. C'est faux point. Doug. Le tir de Drolette bloqué par Williamski. C'est du côté-loi de l'autre côté. Peu repier vers l'intérieur. Mais Drolette est donné d'un beau jeu en défense. Et par la suite, Williams a tenu contre le filet des Prédateurs. Les filets ici, là, ils sont très, très fragiles. Le moindre contact, le moindre choc. Et le filet quitte ses amards. J'irais Drolette qui ne pensait probablement pas terminer sa carrière avec une formation qui l'aspirait gagner le mémorial. Lui qui a connu une bonne saison à 17 ans Saint-Hyacinthe. L'an passé et cette année, ça a été beaucoup plus laborieux. Et finalement, il est passé au Prédateur en compagnie de Jean-François Tremblay dans une grande action au mois de décembre. Le jeu de Williams en est à deux en refus défensif. Il est supposé des Prédateurs de Grand Bay. Il y avait Jimmy Drolette le 5. Et j'ai ce Drolette de 44. Dans sa chute, Williams va entraîner le filet avec lui. Mais plus important encore, une fois d'infraction de la part de Drolette ou de Doug pour annuler l'attaque passive des Prédateurs qui attendent plus de minutes les 18 secondes à faire. On va reprendre à l'entrée du territoire des Prédateurs. Voilà le gonneau qui accélère à territoire inverse en compagnie de Brochot. Et le but! Marqué par David Brochot, c'est 3-0. Et c'est un but marqué à un avantage numérique. Il y avait 50 secondes de passer. À la pénalité, à Jason McBellune. Un deuxième but à 5 contre 4 pour les Prédateurs. Il reste 10.46 à faire. Avant que les Prédateurs remplissent leur promesse et leur mission. Un superbe relais d'un quel autre de la patinoire de Daniel Bonneau à David Brochot. Les Prédateurs qui mettent trop à zéro. restent à se demander comment tout le monde a fait pour recevoir Brousseau avec cette prune épaisse. Et Brousseau s'est fait démarquer. Et la rapidité des Prédateurs à mesure que le match avance est vraiment étonnante. Les beats ont joué leur finale dans la première période. Ça n'a pas fonctionné. C'était 0-0 à cause de Frédéric Lechain. Et par la suite, les Prédateurs ont repris le rythme de la rencontre. Il reste 10.46 à faire en troisième période. Alors qu'on apercevait un spectateur, un partisan des Prédateurs avec le drapeau du Québec. Alors pour Brousseau, c'est son troisième des aides à Godot et à Gratton. On va revoir à nouveau ce but. Oui, alors le disque a bel et bien franchi la ligne rouge des buts dans la partie supérieure du filet. Alors tantôt à 6.18, c'était Chouinard son premier avec des aides à Brunel et à Audet. Et par la suite, à 9.14, avant le jeu numérique, deux en quatre dans de telles situations pour David Brousseau. Son troisième des aides à Grenoble et à Gratton. Alors, c'est là, des beats. Je pense qu'on est un peu là. On se comprend. Puis si la situation est inverse, ce sont les gens qu'on vient de voir qui auraient le visage long. Et je pense que mon ami Sébastien va pouvoir être en face plus que ça. pour conduire le club au bon frère à la victoire. On reprend au centre. Sonny. On repousse le disque chez l'adversaire. Murray et Brunel. Brunel qui reprend dans le coin devant Murray, retenu par ce dernier, la remise devant. Sonny qui tend de repas, mais c'est raté, ça devient une survie landry. Avec un tir du coup de droit, le recours. C'est pas si dangereux, soit à la droite. On a qu'il est échappé à des chaînes. Brunel par la suite. Un volet pour lui. Brunel par Jones, le tir dévié devant par Nasserati. Barney, pour Révis, derrière, revient dans l'enclave. Et le joueur défense de Marcy, le tir par la suite par Jones. Les buts qui s'accrochent et tentent de réduire l'écart. On s'arrête en vous rappelant que depuis Peter Morrow, vous regardez la coupe Memorial Chrysler à RD. C'est une surface irrégulière, peut-être un travail épuisant pour les mains. Mais la ponceuse contour ne soulage les mains. Avec ces disques préformés interchangeables, vous obtenez un fini-main sans le travail manuel associé. La ponceuse contour de Drummond. Les mains ne tarisent pas des loges à son sujet. Oh, j'ai dit, dis-moi, laquelle d'entre toutes les femmes gagnera le tournoi ? Suivez les pros du circuit féminin tout au long de l'année. Seulement à RDS. RDS, votre partenaire olympique jusqu'en 2008. RDS, votre partenaire olympique jusqu'en 2008. Grosse, fort, et beaucoup plus. RDS.ca pour des hits sans limite. Le sport se donne des airs de fête en septembre à RDS. On se prépare à célébrer la fin de la saison de F1. Les stars qui glissent brillent de tout leur feu à New York. Les jeunes expos donnent le meilleur d'eux-mêmes, tout comme les aéroses. Greg et Patrick veulent déjouer les plans des meneurs. Et RDS vous fait revivre dix ans de sport l'antenne. On fête le sport en grand au mois de septembre à RDS. Le mois dernier, ils étaient des amis. Mais pendant trois jours en septembre, l'européen Sergio Garcia combattra le Tigre américain pour conserver la prestigieuse Goode Rider. En direct dès le 24 septembre à RDS. Ils sont de retour. Suivez les meilleurs pilotes NASCAR jeudi à RDS. En quête de la Coupe Winston, voyez la lutte acharnée que se livrent les Ford Pontiac et Chevrolet. L'heure de pointe se fait même sentir le soir à RDS. Rosé Cruz Jr. Sean Green et Shannon Stewart sont considérés comme les meilleurs voltigeurs dans la ligue américaine. Venez les voir.